En ce moment, c'est la période de l'émotion au Vietnam, et j'ai passé ces deux dernières semaines confinés dans mon appartement. Ouais, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. J'ai retrouvé quelques travers, et particulièrement, j'ai commencé à regarder beaucoup l'actualité. Et autant le dire avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai ressenti beaucoup d'émotions négatives, et à avoir des idées sombres, à être plus pessimiste que d'habitude. Bon, j'admène que je suis pessimiste en temps normal aussi. Mais là, c'est... J'ai petit à petit plongé dans le catastrophisme. Les raids israéliens sont menés sur le territoire palestinien de la Cisjordanie, et des colons israéliens multiplient des attaques sur les palestiniens. Il y a eu au moins 22 morts cette nuit dans la petite ville de Lévyston dans l'île. De ce missile qui est parti, de quel exercice parle-t-on précisément, Benjamin Creuard, et dans quel contexte ? Je suis né dans les années 90. A l'époque, la télé s'est diffusée de l'actualité de manière intéressée à la majorité. Les informations, elles étaient présentées afin que celles-ci puissent être compréhensibles par tous. Mais avec l'émergence internet, l'offre d'informations a explosé, et on s'est retrouvé avec un nombre infini de contenus à voir. Depuis les grands médias jusqu'aux créateurs de contenus sur les réseaux sociaux, la stratégie la plus rentable de nos jours, c'est plus vraiment d'être généraliste et d'informer, mais de se concentrer sur le sensationnalisme et la controverse. Le résultat, c'est que si tu démarres la télé ou que si tu démarres YouTube, tu as l'impression que le monde et l'humanité courent à sa perte tous les jours. Mais il suffit juste de rompre cette bulle et de reprendre contact avec la réalité quotidienne pour se rendre compte que finalement, la plupart des informations dans les médias qui se produisent sont souvent à une échelle qui sont lointaines et qui nous touchent peu ou qui sont étrangers à notre quotidien. La consommation de médias, ça alterne notre perception de la réalité. Et toutes ces informations, elles ne sont pas innocentes. Elles ont un impact psychologique sur notre bien-être émotionnel. Et quand on surconsomme, on cède le pouvoir de décider de ce qui est important pour soi. Suivant l'actualité, ça a cette tendance à nous créer des pressions sur des enjeux qui ne nous concernent pas directement la plupart du temps. Ça m'a fait réaliser que ça me détournait de ma propre vie et que j'avais besoin de reprendre contact avec ma propre réalité quotidienne. En voyageant, je me suis fait des connaissances qui habitent au Proche-Orient et qui vivent dans les zones conflits. Et à cause d'Instagram, ça m'a donné un peu l'impression que ce qui se passe là-bas, ça me touche. Mais ce n'est pas exactement vrai. C'est un peu incroyable parce qu'aujourd'hui, je peux avoir connaissance d'une personne que je connais, avec qui j'ai passé du temps et qui vit un conflit. Et l'instant après, sur une autre story, j'ai une autre connaissance qui est en train de se demander quelle tenue de Halloween choisir. C'est pour dire que chacun a vraiment sa propre réalité. Les médias, c'est comme une énorme télé-réalité de nos jours. La plupart des choses qui sont présentées aujourd'hui comme des actualités, c'est en réalité du divertissement qui est déguisé. Les informations, les avis de soi-disant experts, ils donnent des informations qui ont peu d'impact dans notre vie personnelle ou qui n'ont de l'importance que pour un groupe de personnes qui sont trop éloignées de notre capacité à influencer quoi que ce soit. Et comme j'ai l'incapacité de faire quoi que ce soit, mon cerveau transforme ce manque d'action en une forme de rumination mentale et constante sur l'état du monde. Comme vous avez pu vous en rendre compte sur ma chaîne, un des traits de ma personnalité, c'est que j'aime réfléchir, j'aime la réflexion. Et en fait, je crois que c'est mon côté français parce que je crois que ça fait partie de notre culture. On aime se forger nos propres opinions et débattre sur des questions sociales, éthiques et politiques. Mais ruminer sur ces sujets, c'est également une forme de distraction et d'évasion. Moi, j'ai remarqué que ça a tendance à me faire m'échapper temporairement de mes préoccupations. Et surtout de me faire procrastiner. Et je sais que pour certains, le choix d'arrêter de suivre les médias, ils peuvent voir ça comme un acte égoïste. Comme un acte où on se détourne du monde et où on n'a pas d'esprit critique. Mais en fait, j'ai envie de relativiser ça. Parce que de nos jours, les algorithmes, ils ont cette tendance à nous enfermer dans des bulles qui sont informationnelles. Et le problème, c'est que ça peut renforcer nos biais psychologiques et distordre notre vision du monde. Par exemple, une des choses qui m'a beaucoup préoccupé ces dernières semaines et une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup focalisé, c'est l'émergence du wokisme. Et j'ai consommé beaucoup de contenu à ce sujet là. Et j'ai vu ça comme un danger qui est réel, qui est urgent pour l'humanité, pour mes futurs enfants. Ouais, je suis parti super lent. Mais ce qui m'a fait relativiser tout ça, c'est que j'ai des étudiants de français qui sont un peu dispersés dans le monde. Qui sont surtout aux Etats-Unis et au Canada, où le wokisme est très important. Et c'est un sujet que j'ai un peu abordé dans mes classes parce que je voulais en débattre et avoir leur propre avis. Mais je me suis rendu compte que pour la majorité d'entre eux, beaucoup n'avaient pas d'idée de quoi il s'agissait. C'est ce qui m'a fait dire que les préoccupations, la perception que l'on a de la réalité, elle est largement influencée aujourd'hui par les contenus que l'on consomme. Et ça, c'est ce qui peut nous enfermer dans une anxiété par rapport à l'état du monde. Et c'est quelque chose que je me suis énormément rendu compte cette semaine. Bref, pour conclure, du coup j'ai décidé que j'allais continuer ce régime de médias aussi longtemps que je peux. Et de me concentrer à être plus connecté avec la réalité que j'ai au quotidien. Parce que je me sens mieux ainsi. J'ai trouvé une astuce d'ailleurs pour rester au courant de l'info, sans être omnubilé par ça. C'est sur cette page de Wikipedia, c'est de l'information pure et hyper neutre. Donc je peux juste prendre l'information et ensuite je ne suis pas omnubilé par ça, je ne suis pas distrait. Je crois qu'on a tous assez de problèmes personnels dans sa vie et que c'est inutile de se rajouter des préoccupations qui sont à résoudre à l'échelle humaine. Je trouve qu'il y a même quelque chose de masochiste à faire ça. Avant de se préoccuper de l'état du monde, de porter des jugements sur ce qui se passe à l'extérieur, est-ce qu'il ne serait pas plus productif, pour chacun d'entre nous, de commencer par mettre de l'ordre dans sa propre vie et sa propre maison ? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.